Après le drapeau à Damier, l'arc de triomphe. Après la ligne droite des Hunaudières, des vallées à 350 km heure, la parade au pas sur les Champs-Elysées. Pour Pyronie, Jossot et l'équipe Renault-Elf, l'apothéose de la 25e heure est à la mesure de l'éreintement des 24 heures. C'est que la victoire au Mans est toujours durement acquise. Le seul moyen de triompher de son adversaire, c'est de lui survivre. Mercredi 7 juin, les essais commencent. Au volant, Jean-Pierre Jabot. A bord, Bernard Giroux, l'envoyé spécial de TF1. Ici, sans problème, maintenant, accélération vers la cour de Malop. Là ici, on passe à peu près aux alentours de 300. Et on est à 300 en 4e vitesse. Il y a un piège des ceintures de sécurité dans les deux du siège vaquais. Nous voici maintenant dans l'aise du Tarteau Rouge. Le paysage balance à gauche. Maintenant à droite. Et à nouveau, c'est l'accélération. Pour une ligne droite assez courte. Et au panneau à 200 mètres, nouveau freinage pour le virage du Tarteau Rouge, qui se prend à 110-120 kilomètres heure. Et là, on attaque la ligne droite des Hulodière. Et je suis en 3e vitesse. Il y a une côte qui se présente là-haut. On regarde son recours. On regarde sa pression d'île pour voir si tout va bien. En même temps, le problème, c'est de rester très concentré. Au fur et à mesure que la vitesse s'accroît, la largeur de la route semble décroître. Le ruban de bitume rectiligne, enserré entre ses parois d'acier, devient un entonnoir dans lequel la voiture, comme aspirée, s'engouffle. L'horizon devient un point que les yeux du pilote, comme hypnotisés, visent. L'espace est modifié, le temps arrêté. 300, 320, 340, 360 kilomètres heure. La Renault se rue vers la courbe des Hulodière, cachée derrière une bosse. Mais pour le pilote, c'est comme si cette bosse était transparente. A cette vitesse, il doit anticiper pour placer la voiture sur sa trajectoire idéale. Un infime temps de retard, et ce serait la catastrophe. Cette seconde bosse annonce l'approche du virage de Mulsanne. A son passage, la voiture s'allège et, tout de suite après, s'écrase sous un violent freinage qui, en moins de 300 mètres, fait tomber la vitesse de 360 à 70 kilomètres. Voici maintenant le virage de plus l'heure, c'est le Mi-2005, et un du bon, c'est l'accélération. Et là, je remonte la vitesse, tout à part une portion, où la vitesse est grande, c'est qu'on prend 340 mètres à l'heure. Le seul problème, c'est que ces deux tours, mais on arrive à un freinage, qui est très difficile, qui est le freinage via la police, juste après cette tour. L'améliorage est d'armes à l'écrivain de chaque côté, qui tremble lent, très lent, et qui aussi semble se balancer. Le paysage défile. Jean-Pierre Javier, maintenant, jette sa voiture sur la droite, puis sur la gauche, dans l'aise, dit que la police. Là aussi, il faut utiliser toute la surface d'une acadème d'unitude, et c'est l'accélération à nouveau. Projeté à l'avant, puis inculé dans le siège, en raison des accélérations et du freinage, à l'époque de l'indic, mais enfin, on est contre le braquage des automatismes chez le pilote. Et là, je reprends, je remonte la vitesse, jusqu'à la 5ème, et j'accorde à peu près 330 kilomètres à l'heure, et j'arrive à faire très rapide, on négocie aux alentures de legement de droite 9 heures. On revient qu'à chaque minute, qu'à chaque centaine de secondes, le pilote est en pleine possession de ce moyen et des gestes qu'il doit accomplir. On arrive maintenant dans les hausses qui peuvent freudre la ligne droite arrivée, hausses de ralentissement. Là aussi, sa valence à droite, sa valence à gauche, et on rentre maintenant au stand à vitesse évidemment reddit. Il seront 60 voitures, samedi et dimanche pour le Grand Frisson des 24 heures du Mans, car on peut parler véritablement de Grand Frisson. Samedi 10 juin, 100 000 spectateurs ont envahi le circuit pour éprouver eux aussi le Grand Frisson du Mans. Un public de tous âges, de toutes conditions. Dans les stands élégants, à l'écart de la foule, champagne et whisky. Dans le village, la bière coule à flot. On est venu voir la course, certes, mais aussi faire la fête. C'est le côté kermesse des 24 heures du Mans. Côté piste, les Renault sont fin prêts, méticuleusement testés, amoureusement préparés depuis un an. 12 mois de travail pour 24 heures de course avec, au bout de la piste, la gloire ou l'échec, sans appel. Le Mans, c'est le plus gros banco de l'année. H-15, le dernier... ... ... ... ... ... ... ... ... Renault, c'est lui. Objectif, prendre les Porsche à la gorge, imposer un rythme qui les affolera avant de les épuiser. Vont-elles tomber dans le piège ? La Renault Alpine numéro 1 boucle son premier tour. Derrière elle, personne en est. Les pilotes des Porsche, vieux routiers du Mans, sereins et sûrs d'eux, l'ont laissé s'enfuir sans chercher à le fil. Ils se contentent de marquer les autres runs. La physionomie de la course se décide. ... Mais les plans les mieux établis sont à la merci d'un grain de sable. Un câble d'accélérateur qui se grippe et dès le deuxième tour, X s'arrête. Il perd à un tour sur Jabot. Une seconde Porsche est victime du même incident. Les Renault caracolent en tête aux trois premières places du classement. Porsche déjà chancelle. Seule la voiture de Volek est encore dans le sillage des leaders. On croit revivre le scénario de 1977 lorsque l'écurie allemande parut voler en éclats pour, in extremis, renaître de ses cendres et coiffer Renault sur le poteau. En réalité, ce ne sont que des pécalines. La course ne fait que commencer. Une heure s'est écoulée, les premiers ravitaillements commencent. Un balai minutieusement réglé, cent fois répétée par l'équipe de Gérard Larousse. Pas un geste inutile, pas un mot de trop, pas une seconde de perte. Pour chacune des Renault Alpine, deux techniciens responsables, quatre mécaniciens qui pourraient exécuter leurs tâches les yeux fermés. Aucune hâte apparente, mais une fascinante efficacité. Première alerte pour l'équipe Renault Elf, la numéro 2 de Fironi Jossot passe en tête devant la 3 de Jarrier Bell. Jabouille a détecté une vibration inquiétante. Il a stoppé pour changer de route. De paillé à relayer Jabouille, il va rapidement reprendre la première place et tout semblera rentrer dans l'ordre. Les quatre Renault Alpine ne sont pas toutes identiques et la numéro 1 est la plus puissante et la plus rapide d'entraide. Toutes sont équipées du moteur V6 à turbocompresseur, mais alors que ceux de la 2, de la 3 et de la 4 ont une cylindrée de 2 litres, celui de la 1 est un 2140 cm3 et fonctionne avec une pression de suralimentation plus élevée. En outre, son châssis a été allongé de 15 cm. La numéro 2 de Fironi et Jossot se distingue, elle, par sa bulle, sorte de dôme en plexiglas percée d'une meurtrière au niveau des yeux du pilote. Elle améliore le profilage et fait gagner quelques kilomètres. Mais le stand de signalisation Amulsan indique que le temps du second ravitaillement approche. Le leader, en s'arrêtant, signale que les inquiétantes vibrations ont recommencé. On change les roues avant. Mais deux paillés stoppent à nouveau. Les vibrations persistent. Nouveau changement de roue, arrière, cette fois. Lorsqu'il repartira, il aura rétrogradé en 7e position. Petite cause, grands effets, c'est la perte d'un plomb d'équilibrage qui a coûté 6 places à la numéro 1. Derek Bell, vainqueur au Mans en 1975, le seul pilote non français de l'équipe Renault Elf ravitaille. Jean-Pierre Jarrier le relaie. Il occupe la seconde place. Autour de la voiture de tête, Jean-Pierre Jossot, l'aîné de l'équipe et, pour cela, surnommé Papy Jossot, cède le volant au Benjamin de la bande, Didier Pironu. Le vétéran et l'espoir forment, malgré leur différence d'âge et de tempérament, un équipage parfaitement homogène. Dans une course comme celle-là, l'entente, l'estime, la confiance mutuelle sont capitales. La 4 est pilotée par Fréclin et Ragnotti, deux des meilleurs ralliements français, épaulés par José Dolemme, le cousin de Pironie. Chaque Renault est affecté d'un tableau de marche auquel ces pilotes doivent scrupuleusement se conformer. Celui des rally-men est le plus prudent. Ils sont quatrième derrière la Porsche de volée. Je pars en piste sur la voiture. Le crépuscule allonge ses ombres sur l'interminable ligne droite des 1 au 2. 50 secondes à fond, 350 km heure, près de 100 m par seconde pour les pilotes des Renault. Ils trouvent pourtant le moyen de profiter de l'absence de virage pour consulter leurs instruments de bord avant le violent freinage de Mulsanne. et ils sont les premiers, qui vont changer les écoles. Et ils sont les premiers, Le soleil en plein dans les yeux, les pilotes aveuglés n'hésitent pourtant pas à jeter leur voiture dans les chicanes aux rats des trottoirs dans d'impeccables trajectoires. Au Mans, les pilotes ménagent les mécaniques, mais ils ne s'épargnent pas. Commence l'interminable et épuisante nuit des 24 heures. Pyroni et Jossot, victimes d'ennuis de frein, vont perdre le commandement de la course au cours d'un arrêt qui se prolongera près de 7 minutes. C'est beaucoup et peu à la fois, si l'on songe qu'il n'en a pas fallu davantage à leur mécanicien pour remplacer un étrier de frein. De paillés et jabouilles ont repris la tête. Ravitaillement de Moby Dick, la monstrueuse Porsche de 750 chevaux qui dévore gloutonnement plus de 80 litres d'essence au 100 kilomètres. Au cœur de la nuit, le rythme de la course ne faiblit pas. Deux Porsches ont été considérablement retardés par des ennuis de boîte et de turbo. Mais X, qui conduisait l'une d'elles, est venu renforcer Volek et ce rapide équipage remonte à la seconde place. Rien n'est joué, l'empoignade tient toutes ses promesses, même si jabouilles et de paillés augmentent irrésistiblement leur avance. Pironi-Josso remonte eux aussi et ils talonnent la Porsche prise en sandwich entre les deux Renault. X et Volek font le forcer. Il y a longtemps que leur arme d'observation est terminée et l'on ne s'embarrasse plus de tactique. La nuit s'achève, le match au finish s'engage. De paillés jabouilles l'abordent avec deux tours d'avance sur Volek X. Pironi-Josso et Ragnotti-Fréclin sont troisième et quatrième. Jarrier-Bel ont abandonné. Dominée, Porsche conserve par contre toutes ses voitures et donc toutes ses chances. Mais voici que la baleine hors d'haleine rend l'âme. Plus grave, X signale que sa boîte de vitesse le lâche. A la 17ème heure, le fer de lance de l'équipe Porsche perdra plus de 30 minutes à son stand pour la faire réparer. Mais à 10h du matin, la situation se renverse. Pironi et Josso reprennent la tête, poursuivis par deux Porsche. De paillés a stoppé au bout d'une eau d'hier, moteur cassé comme l'an dernier. On dit que l'histoire ne se répète jamais, alors mettons que pour lui, elle bégaye. Sous la bulle, la chaleur est intense et Pironi, très marquée, commence à souffrir de déshydratation. Mais il faut tenir. A présent, toutes les chances de l'équipe Renault-Elf sont entre les mains de l'équipage de la 2. L'angoisse se lie sur les visages. La voiture qui gagne les 24 heures est celle qui perd le moins de temps au stand, affirme un vieilladage du Mans. Au cours de l'épreuve, la numéro 2 s'arrêtera 18 fois, ce qui représente une immobilisation totale de 36 minutes, soit une moyenne de 2 minutes pour chaque arrêt. Pourtant, au cours de ceci, les spécialistes de Michelin ont effectué 6 changements de pneus, tandis que les mécaniciens ont procédé à 7 reprises au remplacement des plaquettes d'oeufs. Les dernières heures vont torturer les nerfs des deux équipes RIVA. Les autres, tous les autres, sont réduits au rôle de comparses. X-Cravache, c'est désormais un duel singulier entre lui et Pironi. Le stand Renault est sur les dents. Jabouille a pris le volant de la numéro 4 pour un relais. Mais cette voiture a observé un arrêt prolongé pour réparation de sa boîte de vitesse. Elle est tombée à la cinquième place. La Porsche de Masse a disparu à son tour à la suite d'une sortie de route. Oui, pour triompher au Mans, il faut survivre. 14h42 minutes 54. Dernier ravitaillement de la Renault Elf de Tête. Pironi s'apprête à céder la place à Jossot pour l'ultime heure de course. Il est à bout. Et puis, Jean-Pierre mérite bien l'honneur de franchir la ligne d'arrivée volant en main. Il n'en savourera que mieux une victoire qui sera le couronnement de sa carrière. Mais l'embrayage surchauffé ne répond plus. Didier s'y est habitué. Il serait dangereux pour la boîte de changer maintenant de pilote. Il faut qu'il termine malgré son épuisé. La victoire en dépend. Pour Didier, ce sera. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Allons, monsieur, si Paris vaut bien une messe, Le Mans vaut bien une parade.